Cédant et repreneur le réclamaient, la Chambre des métiers de l'artisanat des Yvelines l'a fait. Un premier forum de reprise d'entreprise se tenait à Versailles lundi dernier, afin que chacun puisse se rencontrer et échanger. On s'est aperçu qu'il y avait 40% des entreprises dont le dirigeant allait partir à la retraite dans les prochaines années. Donc on s'est dit qu'il fallait quand même s'occuper de ça et faire prendre conscience au Cédant qu'une transmission, ça se prépare. Ça se prépare souvent 5 ans à l'avance dans l'idéal, même plus parfois. Certains secteurs d'activité accusent un déficit de repreneurs. C'est le cas de la boucherie qui enregistre peu de candidats dès la formation et donc peu de salariés et d'éventuels repreneurs. Un prêt du marché trop élevé peut aussi effrayer les futurs acquéreurs. Sur place, avocats et experts comptables démêlaient les imbroglios juridiques car une transmission d'activité peut s'avérer complexe. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte et l'activité commerciale aujourd'hui est très difficile. Donc avec les nouvelles réformes qui sont instaurées aujourd'hui, oui, évidemment il est très 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 difficile d'avoir quelque chose de définitif. La reprise s'est faite dans une totale harmonie parce qu'on s'est bien entendu avec ceux qui ont cédé, qui nous ont aussi bien conseillé pour l'avenir. Nous, bien évidemment, on a écouté leurs conseils, on n'a pas voulu non plus tout révolutionner parce que je pense que ce n'est pas la chose à faire quand on arrive. Il faut savoir faire perdurer ce qui était déjà là avant, ensuite amener petit à petit sa patte personnelle, ses produits. Mais voilà, tout s'est extrêmement bien passé. Au total, une centaine d'inscrits participaient à ce premier forum. Les annonces des entreprises à céder exposées lors du forum sont à retrouver sur le site internet de la Chambre des métiers. Les annonces des entreprises à céder exposées lors de la Chambre des métiers de la Chambre des métiers de la Chambre des métiers de la Chambre des métiers.